... ... Je vais demander à Mathieu, parce que quand on m'a présenté Mathieu, on m'a dit qu'il fait pousser de l'herbe. Je dis, oui, mais j'en connais plein. Les mecs, ils font pousser de l'herbe. Non, non, mais il fait vraiment pousser de l'herbe au service de l'élevage, de l'animal. Il lutte contre un fléau que personne ne voit, que personne n'a vu, que personne ne veut voir. Ou si peu, parce que ce n'est pas simple, qui s'appelle notamment le surpâturage. Parce qu'évidemment, ces écosystèmes, on l'a vu ce matin, on l'a revu avec Pierre, que ce soit dans l'assiette ou dans le pré, l'animal est indispensable, ne serait-ce que parce qu'il y a 20 et quelques pourcents de prairies permanentes sur lesquelles on ne peut rien faire d'autre. Fondamentalement, une prairie qui crame tout de suite... Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, parce que je sais que en tant que grand scientifique, il faut que je fasse gaffe, mais il y a une table qui nous sépare. Je vois dans toutes les régions, nous voyons ces prairies pâturées en permanence, nous voyons ces prairies insolées, ces prairies quand la bise se lève, disparaître. Mais il y aurait une autre façon que de produire de l'herbe. Mathieu, nous t'écoutons. Merci. Merci. Bon, donc moi, je suis Mathieu Bessière. Bonjour à tous. J'habite à une dizaine de kilomètres d'ici, et pour autant, je ne suis pas forcément le plus légitime à venir parler de l'agroécologie méditerranéenne, parce que moi, je travaille sur la gestion des prairies depuis une dizaine d'années, mais plutôt sur ces prairies-là. Donc, je ne sais pas tout à fait le milieu méditerranéen, et donc pour autant, je pense qu'il y a pas mal de liens qu'on peut faire, et surtout, j'entendais Marceau hier, faire le pari que l'enherbement des vignes, par exemple, pourrait le fait de régénérer le sol, de couvrir le sol, pourrait compenser assez largement les pertes d'eau, ou en tout cas la concurrence à l'eau que ça pourrait générer. Donc, j'en fais le pari aussi, et je vais essayer d'adapter un petit peu ce que je travaille en général avec les éleveurs sur le pâturage, pour essayer de voir ensemble comment on pourrait faire en sorte que cet enherbement dont on a finalement beaucoup parlé, cette couverture végétale, pourrait servir aussi dans les PO, et nous faire une vraie option au sol nu. Alors, ce que j'ai cru comprendre sur les dix années que j'ai passées à travailler sur le pâturage, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont obligatoires à mettre en place pour que ma prairie, elle fonctionne. La première, on l'a déjà vue, en fait, on a vu quasiment déjà tout, mais je vais faire des rappels. La première chose, c'est que le soleil ne doit jamais taper sur le sol. On a l'impression que c'est gagné d'avance avec une prairie, et on verra tout à l'heure que ce n'est finalement pas si souvent le cas. La première chose à laquelle on doit veiller, c'est que quand je suis dans un enherbement, dans une prairie, peu importe, quand je regarde par terre, je ne dois pas voir le sol. Et en réalité, je parcours quand même pas mal de prairies à travers la France, et c'est finalement assez rarement le cas. Donc, c'est la première chose qu'on va essayer de veiller à faire. Ensuite, cette prairie, elle est sur un sol, et ce sol, il va falloir le nourrir. Et une prairie, le sol se nourrit de trois façons. Et il faut absolument qu'il y ait les trois en permanence pour que ma prairie puisse continuer de fonctionner. La première nutrition, c'est ce que va m'apporter l'herbivore. Quand un herbivore mange la part qui lui est réservée, on verra tout à l'heure à quel endroit pour moi ce pointillé, il faut le mettre de manière assez précise. La part qui est réservée à l'herbivore, va revenir au sol sous forme de bouse. Je vous mets au défi de trouver un engrais plus rapide et plus efficace qu'une bouse de vache. Allez-y, vous verrez que ce n'est pas si simple. L'herbe qui pousse autour des bouses de vache est toujours beaucoup plus puissante que tout ce qu'on peut imaginer. C'est même meilleur que le fumier. Donc ça, c'est ma première voie de nutrition. Deuxième voie de nutrition, la flèche est déjà apparue. C'est tout ce que la vache ne va pas laisser. Ce n'est pas du refus. Moi, j'appelle ça la part du sol. Et cette part du sol est très massivement sous-estimée, ou en tout cas sous-évaluée. On est effectivement sur la thématique du surpâturage. À chaque fois qu'on va donner plus que sa part à l'herbivore, on ne va en laisser pas suffisamment pour le sol. Et ça va être un premier problème. Et puis, quand je dis la part qui est non mangée par l'herbivore, il y a aussi toute la part racinaire, bien sûr, qui fait partie du lot. Et la troisième voie, on en a aussi déjà beaucoup parlé, c'est tout ce qui va être de nature des exudats racinaires. Et pour que j'en ai suffisamment, il va falloir que ma plante soit en bonne santé. Donc, ces trois voies de nutrition de la prairie vont nourrir l'activité biologique. Alors, je ne vous fais pas... Je suis incapable de vous dire exactement comment ça se passe, bien évidemment. Mais globalement, cette activité biologique va être extrêmement importante et on sait tous pourquoi maintenant. C'est cette activité biologique qui va digérer toute la matière organique que je vais apporter à mon sol. Elle va la digérer de manière plus ou moins rapide en fonction de la nature de cette matière organique. Et chaque fois qu'elle va réussir à en digérer un peu, parfois très vite, parfois très lentement, je vais en retour renourrir mes plantes. et je vais rentrer ainsi dans un cercle vertueux sur une prairie comme dans beaucoup de systèmes agroécologiques. Il n'y a que deux états possibles. Soit mon système, il se dégrade en permanence, cercle vicieux dont on a parlé ce matin, soit il s'améliore de plus en plus. Et tout ceci ne peut fonctionner que si mon sol est correctement aéré. Donc, on retrouve la porosité de Conrad d'hier. Alors, ce système-là, en fait, quand on a une pratique de pâturage, on peut imaginer une pratique de fauche, ça va être exactement la même chose. On a plein de moyens de le casser. Le premier, on l'a vu, c'est le soleil. Il faut bien garder à l'esprit que l'activité biologique, elle sert à minéraliser la matière organique, mais c'est elle aussi qui, par ses déplacements et par la galerie qu'elle va créer, c'est cette matière organique qui va aérer mon sol. Et on voit tout de suite un premier point de blocage. Si je ne nourris pas suffisamment cette activité biologique, petit à petit, mon sol ne va pas être aéré correctement. En plus, ça veut dire que petit à petit, je perds de la matière organique et mon système va commencer à se bloquer. Ça, c'est un cycle qu'on voit assez régulièrement dans les élevages. Ce que j'essaie de mettre en place avec les éleveurs, c'est de casser ce cycle-là qui est mauvais par un cycle plus vertueux qui va me permettre de maximiser la production de mon herbe et donc de mes animaux au-dessus. Alors, je vous propose un certain nombre de photos qui vont nous montrer les erreurs que l'on peut faire. Je vous disais à l'instant que le soleil ne doit jamais taper sur le sol. Ça, c'est une prairie qui a deux ans seulement qui a été implantée normalement par un éleveur, on va dire, pas normalement, mais classiquement. Et on voit que tout de suite, là, il y a eu un pâturage et tout de suite, on voit que le soleil peut taper très facilement sur ce sol. Là, il y a deux erreurs qui ont été commises. La première, c'est que les animaux ont pâturé trop bas. Ça, on va le revoir tout à l'heure. Et puis, la deuxième, c'est que cette prairie a été implantée par un semis en ligne. Et en fait, on peut facilement accepter maintenant qu'une prairie ne doit jamais se semer en ligne puisque ces lignes se colonisent relativement mal. Donc, l'idée, c'est, première chose, une prairie, ça se sème à la volée. Sinon, tout de suite, déjà, on perd du rendement parce qu'à tous les endroits où il y a des trous, il pourrait y avoir de l'herbe à la place. Et puis, deuxièmement, on donne accès au soleil donc on va perdre beaucoup d'eau, etc. Je vous disais tout à l'heure que le sol sous prairie avait besoin de respirer. Alors, il y a plein de façons de compacter un sol. Il y en a un qui est très facile, c'est le tracteur. Ça, c'est une photo qui a été faite dans le Lot. On est au mois de juin et il y a eu un passage des pendeurs à fumier au tout début du printemps. Donc, plusieurs mois après, on voit encore ces traces de pneus qui montrent que chaque fois que c'est compacté, et là, pour le coup, que c'est compacté assez violemment, l'herbe ne pousse plus. On voit une trace assez nette. On peut faire un rapport très facile entre le niveau de compaction d'un sol sous prairie et le rendement qu'on a au-dessus. C'est même dans pas mal de cas. Notre préoccupation première quand on met en place un système de pâturage, c'est comment réussir à redonner de la porosité au sol parce que ça fait partie des blocages majeurs que l'on a sur les prairies. Ensuite, on peut avoir des pratiques qui ont complètement affamé l'activité biologique. Ici, on a une prairie. On est fin mars en Ile-et-Vilaine. C'est une prairie qui aurait dû démarrer depuis longtemps et pourtant, on voit qu'elle piétine, qu'elle ne pousse pas comme elle devrait pousser. On la voit d'ailleurs assez jaune et assez peu luxuriante. Ici, typiquement, c'est une prairie qui a été surpâturée pendant plusieurs années, qui n'a pas reçu forcément tout le fumier qu'elle aurait dû recevoir. On a petit à petit une activité biologique qui n'a pas trouvé sa nourriture. Si on ne les nourrit pas, on en a moins. Si on en a moins, on n'a plus d'activité de décompaction naturelle et petit à petit, notre sol se bloque. Si le sol se bloque, la minéralisation diminue et on rentre comme ça dans une situation où on a de moins en moins d'herbes dans la prairie, donc cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure. Il y a un élément très important à comprendre. C'est en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. C'est une étude australienne. Ce n'est qu'une étude. Peu importe, c'est que la tendance qui m'intéresse. Sur cette étude, ils ont pris de l'herbe qui était au stade pâturage. Ils ont prélevé 10 %, donc seulement la partie la plus haute, puis 20 %, 30 %, 40 %, etc. Et en face, ils ont mesuré le pourcentage de racines qui stoppaient leur croissance en fonction de la hauteur de pâturage. On s'aperçoit dans cette étude que quand on prélève plus de 50 % de la hauteur d'herbe, je ne parle pas d'une hauteur de fauche, une hauteur de pâturage. Jusqu'à 50 %, on n'a quasiment aucun impact sur la croissance racinaire. Et dès qu'on commence à descendre trop bas, la croissance des racines s'arrête de manière très forte et très rapide. Chaque fois que la croissance racinaire stoppe, ça veut dire qu'on perd du volume racinaire parce que les racines sous prairie se renouvellent assez rapidement. Une racine qui est née au printemps, elle n'a que deux mois d'espérance de vie environ. Une racine d'automne à six mois seulement. Donc dès qu'on arrête la croissance, c'est équivalent à perdre le volume racinaire. Ce qui fait qu'en fonction de notre pratique de pâturage, on peut se retrouver avec des conditions extrêmement différentes d'enracinement. Donc ici, en milieu méditerranéen, cette notion est extrêmement importante. Alors pour plein de choses, on a parlé de porosité, on a parlé de création du sol, de rétention d'eau. Tous ces éléments-là, en fonction de notre pratique de pâturage ou de fauche, va nous permettre d'avoir un impact très fort sur cet enracinement. Une chose qui est très importante et avec laquelle je travaille beaucoup, c'est que la taille de la gaine, c'est-à-dire la partie qu'on pourrait appeler la tige ici sur l'écran, cette taille de gaine est proportionnelle à la taille du limbe, donc à la partie plus feuille. Et donc on va pouvoir recouper des informations. On a dit que si on coupait trop bas, on n'avait pas de racine, mais également si on coupe trop bas, on a des limbes qui repoussent, qui sont beaucoup plus petits. Donc en fait, à chaque fois que la faucheuse où l'herbivore va pâturer trop bas, on va perdre de la quantité d'herbes au-dessus et on va perdre des racines en dessous. Ce qui nous amène à essayer de caractériser un petit peu les pratiques. Quand on est sur ce type de pâturage-là, qui pourrait être également fait par une faucheuse, on ne remplit aucune exigence de la prairie. On est en train de la nanifier, de nanifier les racines et donc on n'aura ici aucune performance de cette prairie-là et aucun atout pour notre sol. Et donc du coup, à quel endroit il faut qu'on soit capable de couper l'herbe ou de permettre aux animaux de couper l'herbe ? En fait, ce sont les herbivores qui nous indiquent comment faire. Quand on donne de l'herbe comme celle-ci à un herbivore, quel qu'il soit, ça marche pour tous ceux que je connais, chèvres, moutons, chevaux, vaches, ils coupent tous au même endroit exactement. Ils vont couper systématiquement deux ou trois centimètres au-dessus de la gaine. Je passe assez rapidement. ce pâturage-là est extrêmement efficace. Les animaux prélèvent qu'une partie facile à couper, très tendre et très digestible. Et vous voyez qu'en laissant toute la partie qui reste sur place, donc la gaine et quelques bouts de limbe, à la fois, je protège mon sol parce que le bout de limbe infléchi va me faire un effet parasol très important pour ma prairie. Et puis, je laisse quelques bouts de limbe pour permettre à ma plante de continuer à faire de la photosynthèse et de redémarrer le plus vite possible. Bien sûr, si je continue à pâturer, mes animaux, petit à petit, vont enlever les autres parties qu'ils n'aiment pas. Ça veut dire qu'ils vont en manger moins. Je vais perdre en performance animale. Et puis, petit à petit, sur le deuxième passage, j'enlève la photosynthèse pour le redémarrage de la plante et j'enlève la protection du sol. On peut voir ici, mais peu importe. Et sur le troisième passage, je coupe directement de la graine. Ça veut dire que je nanifie mes plantes, je bloque la croissance racinaire et puis je vais même derrière avoir moi des problèmes de pâturage parce que je vais avoir une repousse qui va être assez hétérogène avec des montaisons un petit peu plus incontrôlables. Donc, ce qu'on va essayer de retenir, c'est qu'à chaque fois qu'on va venir faucher ou pâturer, l'idée, c'est de s'arrêter suffisamment haut. Les animaux le font très bien tout seul, il suffit de les observer. Voilà une hauteur de sortie, par exemple, qui est pour moi absolument parfaite. Toute l'herbe a été mangée une fois et une seule fois par les animaux et c'est exactement ce qu'il faut rechercher. Parfois, on me dit oui, mais les moutons, ça rase les prairies, ce n'est pas possible de le faire avec eux. Ici, vous avez sur la droite une prairie qui a été mangée par des moutons qui n'est absolument pas surpâturée. On peut d'ailleurs voir la différence qu'il y a sous les fils ou sous les fils, il y a eu un petit peu de surpâturage parce que sans que j'arrive à m'expliquer pourquoi sous les fils, ils préfèrent aller manger à ces endroits-là. Mais c'est bien une histoire d'adaptation d'une quantité d'animaux par rapport au temps de présence qui va faire que les animaux vont surpâturés ou non. Surpâturés, ils détestent ça et c'est nous qui les forçons à le faire. Pour la faucheuse, c'est la même chose. Une hauteur de fauche, c'est assez facile à déterminer. Il faut faire en sorte que l'herbe reste verte. Si l'herbe est jaune, comme on le voit sur la partie en haut à gauche, un tout petit peu, la photo aurait pu être mieux cadrée. Chaque fois que ça change de couleur, ça veut dire qu'on est trop bas et chaque fois qu'on est trop bas, on perd à peu près tout ce qu'on recherche sur la prairie. Je me permets de mettre un peu en garde ce que je peux voir partout dans le département. J'espère que l'arbre agriculteur ne se reconnaîtra pas. Je ne le connais pas et ce n'est pas une attaque personnelle. Je trouve dommage d'avoir fait l'effort de mettre de l'herbe. C'est une très bonne idée. Par contre, le fait de venir la faucher trop bas nous fait perdre quasiment tous les avantages qu'aurait pu nous apporter cette herbe-là. Ici, on pourrait même imaginer que cette pratique est plutôt dégradée. parce qu'on va se retrouver avec une herbe qui, plutôt que nous apporter les avantages qu'on recherche de fabriquer du sol, protéger le sol, etc., ici, on va plutôt avoir une herbe qui aura très peu de racines, une mauvaise protection du sol et qui va peut-être même jouer un rôle plutôt opportuniste sur les nutriments sans nous apporter grand-chose. Ici, je pense qu'on est sur une pratique qui pourrait être bien mieux optimisée, même si ça part d'un bon sentiment au départ. Rapidement, ensuite, une fois qu'on a bien défini la hauteur d'herbe, etc., on va essayer de comprendre qu'à chaque fois qu'on coupe un brin d'herbe, comme j'enlève quand même une bonne partie de la photosynthèse, ma plante, elle doit d'abord, une fois que je l'ai coupée, puiser dans ses réserves, c'est la courbe ici, puiser dans ses réserves pour pouvoir faire une nouvelle première feuille et puis cette nouvelle feuille va pouvoir remobiliser de la photosynthèse et petit à petit, ma plante va pouvoir tranquillement re-remplir son réservoir de réserve. L'idée, du coup, ce sera de ne jamais réintervenir sur ce brin d'herbe avant d'avoir la certitude qu'on a reconstitué totalement les réserves énergétiques. Alors, pour faire très simple, on va dire que c'est à peu près au stade trois feuilles dont parlait Conrad hier qui correspond aussi à un moment où le système racinaire n'a pas pu se développer fortement qu'on va essayer de revenir. Au printemps, on pourrait détailler un petit peu plus mais ce n'est pas l'objet ici en 20 minutes mais globalement, ce qu'il faut surtout retenir c'est qu'il y a un temps de repos obligatoire entre deux fauches ou entre deux pâturages qui est extrêmement important parce que si je tourne trop vite, je ne vais pas permettre à ma plante de reconstituer ses réserves entre chaque exploitation et du coup, petit à petit, ma plante va s'affaiblir et là encore, une plante affaiblie ne fera pas d'exédures racinaires, ne fera pas de racines, etc. Alors qu'on est bien en tête qu'une plante, une graminée pré-ariale, ce qu'elle veut faire, elle sait faire de la graine et disséminer sa graine. Pour y arriver, elle passe par plusieurs phases dont la première est la phase végétative. Pendant cette phase, l'objectif de cette phase végétative c'est d'accumuler le maximum de réserves possibles pour lui permettre ensuite de faire sa montaison et son épiaison du mieux possible. Donc sur cette phase végétative, on a beaucoup de photosynthes de produits pour accumuler des réserves, on va faire des racines pour explorer le sol, on va donner des exudats racinaires pour récupérer des minéraux via les micro-organismes du sol. Par contre, si on regarde par rapport à une biomasse globale qu'on pourrait obtenir en attendant, on a une biomasse qui est relativement faible et une protection du sol qui est relativement bonne mais qui n'est pas optimale. Cette phase-là, on va essayer de la mettre en place le plus souvent possible pour fabriquer du sol. Par contre, on voit bien que par exemple, en été, si je suis en arboriculture ou en viticulture, ce n'est peut-être pas ce stade-là qui va le mieux protéger mon sol de l'été parce qu'en biomasse, on est peut-être légèrement en dessous de ce qu'on pourrait faire. Une fois que cette phase végétative est passée, donc il y a sur l'ensemble des tales de graminées que j'ai sur ma prairie, il y en a la moitié qui vont commencer à monter. Alors c'est au printemps, quand les conditions de température et de longueur de jour sont suffisamment bonnes, ma plante va pouvoir monter si je la laisse faire. Et pendant cette phase de montaison, on va maintenir de la photosynthèse relativement élevée pour l'instant. On va avoir encore une production de racines relativement bonne. Les exudas, ça va fonctionner aussi parce qu'en fait, toutes les tales qui ne montent pas, donc 50% du couvert vont nourrir les plantes qui montent. Donc ces tales-là sont encore actives. On commence à monter de la biomasse. Par contre, je sais que si je viens couper cette herbe-là, mon redémarrage va être très compliqué et je n'aurai certainement pas la chance de ravoir une autre phase de montaison derrière. Et puis attention, sur cette phase-là, je suis encore dans une phase où mes racines vont pomper de l'eau. Donc peut-être que pour ma culture à côté, c'est une phase qui n'est pas encore totalement satisfaisante. Par contre, si j'attends encore un petit peu et que je rentre en été comme ça, quand je suis dans une phase d'épiaison, ma plante a fait ce qu'elle voulait faire et va commencer à ralentir un certain nombre de choses. On va ralentir, on va avoir beaucoup de biomasse et une bonne protection du sol. Par contre, on va avoir une perte du volume racinaire, un redémarrage très compliqué et du coup, une photosynthèse même qui va être un petit peu plus faible. Donc l'idée, peut-être que si on veut pouvoir multiplier les avantages, en tout cas additionner les avantages de l'herbe avec une culture arboricole ou viticole, l'idée, ce serait peut-être de manager ma prairie de sorte que quand je n'ai pas forcément des gros besoins pour mes arbres, je peux faire produire du sol à mon herbe sans avoir peur de la concurrence. Par contre, je peux piloter mon herbe pour que quand mes arbres ont besoin de pomper dans le sol, je peux essayer de les mettre dans une situation où mon herbe ne pompera le moins possible. L'idée, si on prend par exemple sur une production d'arbres qui nécessiterait d'avoir de la ressource à partir du mois de juin, donc mon objectif c'est d'avoir une montaison on va dire fin mai environ. Pour pouvoir avoir une montaison fin mai, il faut que je fasse ma dernière fauche début avril, en deux mois à peu près mon cycle va se faire et puis pour arriver à maintenir mes plantes au stade végétatif jusqu'au mois d'avril, je peux pratiquer une ou deux tontes, fauche ou pâturage, c'est à peu près ce qui s'est passé cette année avec les conditions de pluie qu'il y a eu cette année. La difficulté, ça va être que tous les ans on aura des conditions un petit peu différentes et par exemple le risque qu'on peut rencontrer c'est si cette année j'avais continué cette exploitation-là mais que tout de suite après ma dernière fauche ou mon dernier pâturage du mois d'avril j'étais tombé sur une sécheresse, plutôt que d'avoir une montaison, j'aurais eu plutôt une prairie qui a séché qui n'aurait pas rempli du tout mon rôle de protection. Donc si on veut jouer avec de l'enherbement il va falloir apprendre un petit peu à piloter mes plantes au printemps pour qu'elles puissent me rendre les services que j'attends. Bon rapidement quoi implanter j'en termine là-dessus il y a une plante que j'aime pas forcément d'ailleurs en pâturage partout ailleurs en France mais qui se développe très très bien dans les PO c'est une plante qui résiste très bien à la sécheresse qui est le dactyle je pense que c'est une plante sur laquelle on peut s'appuyer par contre ça a été déjà abordé ce matin si on part sur un sol qui est déjà passablement abîmé attention la prairie ne pourra pas gérer tout toute seule donc peut-être qu'on va devoir passer par effectivement encore du travail du sol des engrais pour dynamiser cette prairie la faire pousser peut-être passer par des couverts végétaux légumineuses qui vont produire des biomasses beaucoup plus importantes en tout cas juste un petit point d'attention la prairie dont on pense souvent qu'elle va tout régénérer elle ne fait pas de miracle non plus donc il y aura de toute façon une phase d'adaptation pour arriver à avoir des prairies performantes et qui ne nuisent pas plutôt qui agradent la boiculture à côté merci beaucoup Mathieu c'est parfait merci bravo merci